bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo il s'agit d'une vidéo de présentation donc c'est le tarot pastoral pastoral tarot en anglais donc il est créé par l'inharojo et illustré par lisa hunt donc je vous montre la boîte donc il est publié aux éditions us game donc c'est un très très joli coffret alors le tarot et à l'intérieur donc d'une boîte tiroir qui ressemble également à une boîte à bijoux donc regarder l'intérieur comme c'est beau comme c'est bien fait c'est vraiment très 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 joli donc avec beaucoup de lavande représenté un immense champ de lavande avec cette femme au premier plan dans la boîte coffret nous avons un livret de 180 pages donc le tarot est en anglais donc le livret se présente comme ceci en format horizontal et cela me fait penser un petit peu comme si c'était en fait un petit carnet de croquis de l'artiste lisa hunt parce que les pages sont ne sont pas blanches en fait elles ont un petit côté enfin jaune c'est pas blanc c'est blanc cassé et les dessins certes sont en noir et blanc mais ça me fait penser comme si c'était le carnet de croquis en fait de l'artiste donc les textes sont en anglais donc vous avez la représentation de chaque lame du tarot donc il est basé sur le ras le tarot rider weight smith à l'intérieur vous avez un comment une petite pochette en lin qui est également très jolie avec des brins de lavande de chaque côté c'est vraiment bien bien fait c'est qualitatif quand même pour un coffret us game appelé donc marque de mass market mais moi j'aime beaucoup les marques de mass market parce que c'est facilement accessible on peut les trouver facilement sur internet et dans certaines librairies dans les grandes villes ou dans les villes et les prix également sont beaucoup plus attractifs plus accessible par rapport à d'autres jeux qui ne sont pas en mass market donc voici comment se présente l'intérieur donc vous avez un endroit spécifique pour loger votre tarot avec un ruban en satin et une annotation à l'intérieur du coffret donc je pense que cela parle de sagesse sûrement sagesse de la campagne sagesse de la ferme vu que ce tarot représente beaucoup dans ces illustrations nous allons regarder sans simple beaucoup de paysages en fait un ruraux on se retrouve dans un univers je dirais comme si on était vraiment isolé du temps hors du temps on se retrouve dans un monde relatif à l'agriculture aux paysans ou voilà à ce monde souvent ben qu'on oublie nous qui sommes dans les villes qui avons une vie super active voilà on est parfois à cent mille lieux de ce monde là alors que sans eux on On n'a rien, on n'a besoin de ces hommes et de ces femmes qui travaillent pour nous nourrir, qui sèment, qui récoltent des céréales, des légumes, qui élèvent, qui nourrissent également des animaux. Donc je dirais que c'est un métier qu'on oublie, peut-être qui est parfois dénigré malheureusement, mais je trouve que là, quelque part avec ce très bel, j'allais dire oracle, mais on peut l'utiliser, vous allez voir, je dirais comme un oracle. Donc avec ce très beau tarot, on peut, voilà, quelque part redorer les notes de ce beau métier de l'agriculture. Voilà, les fermiers, les éleveurs, voilà, ce sont des beaux métiers, ces hommes et ces femmes qui mettent les mains à la patte, qui sont en tenue de travail, qui ne sont pas, voilà, forcément en costume cravate à longueur de journée. Ça, non, vu qu'ils sont dans la campagne. Bon, bref, c'était une parenthèse. Alors, donc ce tarot, on va dire, donc basé sur le Rider-Waite-Smith, mais bon, Lisa Hunt, dans ses illustrations, je dirais, l'a revisité. Donc, pour les personnes qui débutent avec un tarot, je dirais que vous pouvez l'utiliser. Par contre, munissez-vous d'un livre qui vous explique déjà les bases du tarot Rider-Waite, pour vous aider, pour vous repérer également. Après, donc, j'ai mentionné qu'on pouvait utiliser, donc, ce tarot également comme un oracle. On peut l'utiliser en se projetant dans les images. C'est également, je dirais, un outil de réflexion, un outil également de méditation. Et je dirais également, quelque part aussi, il va nous relier à notre univers spirituel. Et vous verrez par les illustrations, voilà ce que j'appelle relier. Par exemple, sur la première carte, celle du foot, du mat, nous voyons que la personne, elle est dans la campagne, vraiment dans un bois, comme si on était, voilà, seul au monde. Ses habits, nous pouvons voir qu'ils sont déchirés. Cela me fait penser un petit peu à Tom Sawyer, en fait. Et le fait qu'il soit pieds nus, on voit vraiment qu'il y a une connexion avec la nature, que cette personne est ancrée. Donc, on ressent vraiment un côté, voilà, très zen, très spirituel. Et je dirais que, voilà, ce tarot va nous permettre, il a un côté, donc, méditatif, introspectif. Cela va vous permettre de faire une exploration de vous-même. Alors, nous allons regarder, donc, comment sont les cartes. Alors, nous avons le fou. Vous voyez que les cartes, elles ont deux formats. Vous avez un format vertical et un format horizontal. Donc, le format, là, c'est, cette carte est en format horizontal, format paysage, on peut dire. Et vous aurez d'autres cartes en format classique, vertical, mais on peut dire aussi en format portrait. Donc, les cartes sont de très bonne qualité. Les tranches sont neutres. Le dos est en harmonie avec la nature, avec l'illustration du coffret. Excusez-moi. Donc, nous avons le fou, le batteleur, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Et je trouve qu'il y a des visuels, en fait, qui me font penser à des scènes de films, à des scènes que j'ai déjà vues à la télévision ou au cinéma ou dans des livres. Donc, là, ça me fait penser à Tom Sawyer, personnellement. Là, ça me fait penser à un film de l'univers Marvel. Je ne sais plus si c'est dans Thor, Thor Ragnarok, ou dans Avengers. ça me fait penser, en fait, à Odin. Avant de partir, de s'éteindre, il discute avec ses deux fils, Loki et Thor. Et cette canne, surtout, voilà, ça me fait penser à ce personnage, en fait, Odin. Le pape, les amoureux. Les couleurs, également, sont, malgré tout, qu'il y ait des couleurs, quand même, vives. Je trouve, elles sont très douces. Ça fait un côté un peu vintage. un vieil photo, livre de contes. Et on peut, donc, effectivement, ça a fait vraiment penser, c'est l'univers de Lisa Hunt. Donc, le chariot, la force, l'ermite. Et là, ça me fait penser à une émission qu'on peut voir à la télévision. C'est Seul face à l'Alaska. Donc, comme je disais, ce tarot peut permettre une exploration de nous-mêmes. Et dans l'émission Seul face à l'Alaska, c'est, voilà, les gens qui vivent là-bas, c'est autre chose comme vie. Ils sont vraiment isolés. Ils, je dirais, quelque part, ils luttent pour leur survie, pour trouver à manger, pour ne pas avoir froid, pour ne pas se faire attaquer, agresser par des animaux sauvages. C'est, si vous ne connaissez pas, c'est sur TMC, il me semble, sur la chaîne 24. Et c'est une très belle émission. Donc, la route fortune, la justice, le pondu, la mort, la tempérance. Je trouve les images vraiment magnifiques. Elles sont très, très belles. le diable, la tour, les cartes glissent bien. J'ai du mal à les tenir en main. Elles glissent bien. L'étoile, la lune, le soleil. Vraiment, c'est superbe. Vous avez des dessins, une multitude de détails, je dirais. Le jugement. Donc là, pour moi, c'est une scène, oui, une scène de baptême, en fait. Ça me fait penser à ça. Le monde. Donc là, nous avons la série des bâtons. avec l'as. Donc le 2 qui reprend l'image du coffret. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9. De bâton. Le 10. De bâton. Le valet. De bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Le roi de bâton. La série des coupes. Avec l'as. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Les nuages. Regardez. Comme c'est beau. Regardez. Tous les coquillages. Un petit crabe. Elles sont vraiment superbes. Les illustrations. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Regardez toutes les racines. Cet arbre. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. Ensuite, les épées. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Il y a quand même beaucoup de détails. Il y a beaucoup de choses à regarder. À s'imprégner. À voir dans chaque carte. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Le valet d'épée. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Ensuite, les deniers. Avec l'as. Le 2 de denier. Le 3 de denier. C'est très beau. J'aime beaucoup. Le 4 de denier. Le 5 de denier. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Qui reprend l'illustration du livret. Le 8 de denier. J'aime beaucoup. C'est très, très beau. Le 9 de denier. Le 10 de denier. Le valet de denier. Le cavalier de denier. La reine de denier. Et le roi de denier. Voilà. Donc, pour la présentation des cartes. Alors, je trouve que ce tarot est vraiment superbe. Les illustrations sont magnifiques. C'est vraiment, je dirais, dépaysant. On se trouve propulsé. Comme si on était dans un autre univers. Dans d'autres générations. Dans un autre temps. Voilà. Je dirais, quelque part, c'est un voyage. Également. Dans le temps. C'est, oui, dépaysant, surprenant. Et comment. Et ça, voilà, permet de faire une exploration sur nous-mêmes. Sur nos valeurs. Sur ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est un travail également, je dirais, introspectif. Également spirituel. Donc, ce tarot, je dirais, a une double utilisation. Soit traditionnel en tarot. Rider with Smith. Ou également comme un oracle. Aussi. Donc, je vais mélanger les cartes. On va regarder ensemble. On va regarder ensemble. Quel message. Donc, moi, personnellement, je ne connaissais pas Lynn Aroro. C'est, voilà. Je découvre, donc, son travail. Lisa Hunt, je la connais. Elle a déjà fait des tarots et des oracles. Le normand, le conte de fées. Et le tarot, bien sûr, des contes de fées. Elle a également fait d'autres tarots. Je dirais, le tarot des contes de fées, c'est le tarot qui est le plus connu. Qui, malheureusement, n'est plus édité en français. Qui est très recherché. Voilà. Ce sont maintenant, je dirais, des objets de collection. Voilà. Donc, regardons ensemble. On va regarder un message. Je réfléchis si je n'ai pas oublié quelque chose. En fait, quand j'avais pensé à ma présentation pour cette vidéo, donc, je m'étais dit, voilà, cette boîte, oui, c'est une boîte tiroir. Ça fait penser à une boîte à bijoux. Également, voilà, que ce soit un tiroir. Je m'étais dit, boîte à secret. Voilà. Quelque part, des choses qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi, que l'on cache. Donc, peut-être que ce tarot va également favoriser la découverte des choses qui sont cachées à l'intérieur de nous et que peut-être nous ignorons. Et qui, ben voilà, je dirais, ce tarot va faire sortir des secrets qui viennent peut-être d'autres vies que nous avons eues, qui viennent peut-être de nos ancêtres, de leur vie, du côté transgénérationnel, on va dire. Donc, intéressant, en fait, les réflexions que j'ai eues en préparant, en fait, ma vidéo. Et voilà. Donc, je vais tirer une carte. Alors, nous avons le 10 de coupe. Je vous la montre de plus près. Alors, les coupes, donc l'élément eau, donc ceux-là me parlent, ben tout ce qui est en rapport avec les relations, les émotions, également l'intuition. Là, pour moi, je ressens... Là, je vais prendre un temps pour bien regarder la carte parce que le tarot, ça fait presque 15 jours que je l'ai, mais je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Je l'ai déballé juste avant de commencer la vidéo. Je n'ai pas du tout eu le temps de m'en servir. Donc, je découvre avec vous les cartes. Donc là, je dirais, c'est la récolte. On est en famille, on fait les choses ensemble. Donc là, la récolte des pommes, on est dans un verger. Je dirais qu'il fait beau. Il y a un arc-en-ciel. Peut-être que, comme on dit, après la pluie, le beau temps, l'arc-en-ciel s'est formé parce qu'il n'y a sûrement plus auparavant. Donc, peut-être qu'il y a eu des difficultés, des choses délicates, dures, et elles sont derrière. Et là, on arrive justement à avoir le bon côté des choses. On a dû peut-être travailler difficilement. On s'est donné beaucoup de mal. On a donné beaucoup de notre temps dans ce travail qui a été difficile, qui nous aura peut-être coûté, peut-être par rapport justement à nos relations avec notre famille. Peut-être qu'on était séparés les uns des autres. Nous voyons que cette fille est peut-être une jeune étudiante et qu'elle est revenue dans sa famille et qu'ils étaient séparés auparavant. Et que là, ils se retrouvent. C'est un moment joyeux, convivial, heureux. Et ils font des choses qu'ils faisaient depuis toujours, je dirais. C'est une tradition. Voilà, c'est leur coutume. C'est de génération en génération. Ils entretiennent leur verger. Ils récoltent les fruits. Ils en prennent soin. Ensuite, voilà, ils les trient. Ils les préparent pour les vendre. Donc là, je dirais, c'est un travail d'équipe, un travail de famille. Cela montre également la patience qu'il faut pour récolter les fruits. Voilà, et ça la fait penser également à quelque chose de cyclique. Donc quelque chose, voilà, je dirais, qui a été peut-être difficile, délicat. Qu'ils montrent également, comme je l'ai dit, la séparation. Là, pour moi, la famille se retrouve. Ils refont des choses qu'ils n'avaient pas faites, peut-être tous ensemble, également. Alors, je réfléchis. Donc oui, dans cette carte, ils manifestent, les personnes manifestent leur plaisir d'être ensemble et de se redécouvrir. Également, l'entraide. Chaque personne de la famille met la main à la pâte, je dirais. Et voilà, cela fait du bien au moral. Cela donne un sens également à la vie. Donc, après, si je prenais d'autres, encore plus de temps, d'autres moments, voilà, je pourrais, voilà, vous voyez qu'on peut dire plein de choses. Après, moi, je préfère, en fait, utiliser ce tarot. Bon, c'est mes premiers ressentis, comme plus comme un oracle en, vraiment, en laissant parler mon intuition et en me projetant, en imaginant par rapport à l'illustration, ce qui a pu se passer auparavant et ce qui va se passer ensuite. Donc voilà, ce qui s'est passé auparavant. Pour moi, c'était peut-être, voilà, la séparation de la famille. La jeune fille qui revient chez elle, dans son village, qui est peut-être en vacances. La récolte des pommes, je ne sais plus si c'est mai, juin, après, voilà, ça dépend des vacances. Peut-être que, voilà, il y a eu des moments difficiles par rapport à l'arc-en-ciel qui me dit que là, cette famille va sur des moments heureux. Donc nous allons vers de beaux jours, des moments plus heureux, plus, voilà, qui apportent de l'espoir. Également, qui permettent de voir plus loin, d'imaginer l'avenir, de se projeter, justement. Peut-être, voilà, de rêver. Peut-être que cette récolte, la vente de ces fruits va leur permettre de réaliser des rêves. De concrétiser leurs souhaits. Et peut-être de, voilà, de faire des projets pour les enfants. Donc, il y a plein, voilà, plein de choses à dire, à ressentir. Et si, voilà, on se projette, qu'on prend le temps, on s'imagine dans ce verger, avec cette famille. Peut-être qu'il y a également d'autres membres de la famille autour. On ressent, peut-être, l'odeur de la pluie qui s'est terminée. On ressent l'odeur des fruits, également. Le soleil qui réchauffe à nouveau. Ouais, c'est très intéressant. Donc, en projection, en réflexion, également. Je trouve que ce tarot, voilà, peut parler, voilà, peut révéler plein de choses. Et également, le côté, je dirais, exploration de nous-mêmes. Ben, penser, je dirais, retrouver les valeurs familiales, les valeurs également d'entraide. Les valeurs traditionnelles, qu'on a envie de perdurer, de génération en génération. Que, voilà, que la relève soit assurée par les enfants. Et que ça perdure dans le temps. Donc, oui, c'est... Je trouve ça passionnant. Je pourrais parler pendant des heures. Mais bon, à force, la vidéo serait ennuyeuse. Donc, voilà pour cette présentation de ce magnifique tarot. Donc, le pastoral tarot. De Lynn Aroro, illustré par Lisa Hunt. Donc, également, je dirais, un très beau coffret. Tout est magnifique, vraiment. Voilà, je vous remontre. Donc, le coffret. Le livret. Pour moi, la première chose que j'ai ressenti en prenant le livret, j'avais l'impression d'avoir le carnet de croquis, en fait. Comme si l'artiste venait de faire ses croquis. Voilà, moi, mon impression et mon ressenti. Regardez comme c'est beau. Après, vous allez me dire, oui, mais bon, moi, j'aurais aimé de la couleur. Oui, je peux vous comprendre, mais quelque part, je trouve, moi, je le trouve, je vais dire, parfait comme il est. Je le trouve parfait comme il est. Voilà, donc, pour cette présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez. Alors, pour ma part, je l'ai acheté sur Internet. Je sais qu'il y a plusieurs vendeurs. On peut le trouver sur la boutique Roi de Coupe. Personnellement, je l'ai eu sur Amazon. J'ai attendu un petit peu parce qu'il avait été en rupture. Mais comme je vous dis, là, ça fait, je crois, bien 15 jours que je l'ai reçu. Et les prix, moi, je l'ai eu à un prix vraiment, je dirais, raisonnable, correct, pour, je dirais, la qualité et l'engouement, voilà, qu'il y a autour de ces artistes. Lisa Hunt, je sais que ce tarot était très attendu par beaucoup de personnes. Donc, moi, je l'ai eu à 31 euros, voilà, sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire les commentaires. Et surtout, voilà, je réponds toujours quand j'ai le temps, au cours de la journée. N'hésitez pas à vous abonner. Également, ça fait plaisir et c'est motivant. C'est motivant pour faire d'autres vidéos. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501